Entre la famille monégasque et le festival international du Cirque de Monte Carlo, c'est une histoire qui dure. Le prince Régné tenait particulièrement à ce milieu, raison pour laquelle sa fille Stéphanie de Monaco a décidé de continuer sa mission. Ce samedi 20 janvier, la princesse, ses deux enfants, Louis Ducruet et Camille Gottlieb, et Albert ont assisté à l'événement. Un show au cours duquel Camille s'est dévoilé comme jamais. La suite après la publicité le week-end était placée sous le signe de la famille du côté des Grimaldi. Pour le 46e festival international du Cirque de Monte Carlo, le clan était quasi au complet pour assister aux représentations du week-end. Ce dimanche 21 janvier, Albert de Monaco a emmené ses enfants, Jacques et Gabriela, 9 ans, assister au spectacle en compagnie de leur tante, la princesse Stéphanie, ainsi que de Louis Ducruet. Si Charlène était absente, son frère Garrett était quant à lui présent avec ses enfants et son épouse voisin. Mais la famille de Monaco est tellement fan de ce genre d'événement qu'elle était aussi présente la veille, samedi 20 janvier. Pas de Gabriela et Jacques cette fois-ci, mais Albert de Monaco était accompagné de sa sœur Stéphanie et de deux de ses enfants, Camille Gottlieb et Louis Ducruet. Si le jeune papa de Victoire était habillé de manière plutôt classique, en mitouflé dans un long manteau noir, Camille Gottlieb s'est quant à elle présentée dans une tenue couonne ne lui a que très rarement vu. La jeune femme de 25 ans, fruit des amours entre Stéphanie de Monaco et Jean-Raymond Gottlieb, portait une mini-robe noire, perchée sur de très hauts escarpins noirs également, mettant en valeur ses longues jambes. Un détail qui détonnait encore plus, au milieu des pantalons pour lesquels avait opté sa mère, son demi-frère et son oncle. Le cirque, un univers très cher au cœur de Stéphanie dans les pages de Nice ce matin samedi 20 janvier, Stéphanie de Monaco a accordé une interview dans laquelle elle raconte les raisons qui l'ont poussée à assurer la continuité du travail de son papa le prince Régnier, disparu le 6 avril 2005. C'est d'ailleurs à l'occasion du centenaire de naissance du prince Régnier III que les 50 ans du Festival international du Cirque de Monte Carlo sont célébrés. L'occasion rêvée pour rendre hommage à son papa qu'elle regrette tant, cette édition sera pleine d'émotions. Nous avons préparé les choses en très très grand, avec des numéros de frissons, de rires et de grosses trous. Le prince Régnier adorait les numéros où la piste était remplie de monde. Cette année, nous avons plus de 200 participants. Des nouveautés, de la tradition, nous avons choisi des numéros qui auraient plu à mon père. Le cirque, cheval de bataille du prince Régnier Stéphanie de Monaco le rappelle, le prince Régnier a imaginé ce festival en principauté pour sauver les arts du cirque. C'est pour cela que les grandes familles de cirque l'ont suivi dans ce projet. Elles avaient besoin que le cirque ait une autre image, qu'il soit considéré comme un art. Mon père s'est battu pour que le cirque soit reconnu en France comme patrimoine culturel. Et je me battrai pour que cela demeure. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501